Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football au Qatar 2022 et je vais vous donner les résultats du jour 11 du 11ème jour de cette compétition. On sera mercredi 30 novembre 2022, donc on va prendre les matchs un par un avec tout d'abord le final du groupe D qui s'est déroulé à 16h avec les deux matchs, l'Australie-Danemark et France-Tunisie. Et donc je vais d'abord commencer par Australie-Danemark et la surprise, vraiment une grosse surprise, l'Australie a battu le Danemark, un but à zéro avec un but à la 60ème minute de l'équipe, alors c'est vraiment une énorme surprise parce qu'avec cette victoire, le Danemark est éliminé de la coupe du monde et c'est l'Australie qui se qualifie pour le deuxième tour, c'est assez incroyable. Alors je pense que personne n'aurait imaginé telle chose, surtout l'Australie qui perd le premier match 4-1 contre la France. Ça c'est incroyable. Donc dans le match, alors possession de balles, les Australiens 31% 68,8 pour le Danemark qui a ultra dominé le match, 2 fois plus de passes que l'adversaire, presque 2 fois et demi de passes réussies, Trestir à 3 cadrés, 8 tirs à 4, vous voyez, il n'y a que les duels gagnés où ils sont un peu moins forts, 6 corners à 2, bon les interceptions un peu moins, et 26 centres à 11, le Danemark a été bien plus fort collectivement mais pas du tout efficace, et en fait c'est l'Australie qui gagne un but à 0. Et dans l'autre match, la Tunisie a battu la France, alors là c'est aussi une surprise incroyable, la Tunisie a gagné 1-0 grâce à un but de caserie à la 58ème minute, c'est pareil, la France a même égalisé dans les arrêts de jeu par Griezmann, mais le but, à la 97ème je crois, le but a été refusé pour une position de hors-jeu de Griezmann au départ de l'action, une position de hors-jeu assez étrange, étant donné qu'il ne fait pas action de jeu. Alors c'est vrai que, maintenant il y a des nouvelles règles, le joueur qui ne fait pas action de jeu mais qui est hors-jeu, le jeu se poursuit. Et par exemple, si c'est un joueur qui part en profondeur, si un anote qui est hors-jeu mais que ce n'est pas lui qui touche la balle, l'autre il continue à aller vers la cage, il part tout seul à la cage. Et après, s'il centre en retrait à l'autre qui était hors-jeu au départ, et que l'autre il marque, il marque et le but est accepté. Et bien là c'est un peu la même chose, sauf qu'ils ont refusé le but à Griezmann, même après la VAR, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que Griezmann est hors-jeu, il s'est replacé sans faire action de jeu du tout, au point de pénalty, toute la défense a reculé, le défenseur dégage le ballon de la tête, et le ballon il revient sur Griezmann. Donc à ce moment-là, il n'est pas du tout en jeu, il y a au moins 4-5 joueurs entre lui et la cage, il prend le ballon, il tire, il marque. Et on refuse le but. Alors c'est vraiment incroyable, parce que sur la première action, il est hors-jeu, mais il ne fait pas action de jeu, et après, le seul moment où il touche la balle et qu'il peut faire action, il n'est pas en jeu. Donc le but a été refusé, la France a perdu 1-0, elle aurait dû faire 1 partout. C'est assez étrange, voilà, donc il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Moi, je n'ai pas d'explication, parce que la règle, dans tous les autres matchs, et dans tous les autres cas, s'il n'y a pas action de jeu, le jeu continue, et si après le joueur qui est hors-jeu au départ, mais il se replace et qu'il doit toucher la balle, logiquement, en position normale, et bien ça continue et c'est validé. Ça a toujours été comme ça, c'est avantage à l'attaque, et là, ça n'a pas été le cas, c'est assez bizarre. Et pour moi, je n'ai pas d'explication au-deward de ça. Donc la France a perdu 1-0 contre la Tunisie. Dans les stats, 65% de possession de balle pour les Français, qui a fait deux fois plus de passe tenté et passe réussi, que la Tunisie, dans les tirs, c'est pareil, deux fois plus, mais pas en tir cadré. Par contre, duel gagné, je crois que c'est le record d'une équipe dans cette Coupe du Monde, 73 duel gagné à 41, c'est monstrueux. Alors, la France a fait tourner, ils ont mis pas mal de joueurs pour reposer l'effectif principal, il n'y a qu'à la fin, ils ont fait rentrer Griezmann, Dembélé, pour essayer de faire la différence, revenir au score. Mais ces joueurs, on ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas battus sur le terrain, parce qu'ils ont fait un nombre de duels gagnés qui est assez incroyable. Enfin, bon, les interceptions, légèrement plus, les centres, c'est à peu près pareil, voilà. Donc je vous donnerai après les classements un peu plus lents. On va continuer pour les matchs du jour, avec les matchs de 20h, avec la victoire de l'Argentine contre la Pologne, à 2 à 0, avec un but de 46ème de A, je ne sais pas si c'est Ali ou je dis Ali, parce qu'il y avait un ancien joueur qui s'appelait comme ça, à McAllister. Et à la 67ème, un but de Alvarez. L'Argentine a fait un énorme match pour gagner assez facilement, 2 buts à 0, elle a même pu mettre plus de buts. Vous voyez les stats, 73% de possession de balles, 867 passes tentées, 800 passes réussies, une ultra domination dans le jeu, 23 tirs, 12 cadrés, seulement 4 tirs pour la Pologne, 0 cadrés. Bon, après les duels, c'est à peu près pareil. 9 corners à 1, 18 centres à 5, voilà. Ultra domination de l'Argentine, les amis. C'est assez incroyable, la Pologne n'a pas montré grand-chose, et malgré ça, se qualifie, et vous allez voir pourquoi. Dans l'autre match, le Mexique a battu l'Arabie Saoudite, 2 buts à 1. Donc la Pologne, je vais vous donner les classements après, la Pologne se qualifie au Golaviraj, parce qu'elle a le même nombre de points que le Mexique. Alors le Mexique a ouvert le score par Martin à la 48ème, et Chavez a mis un coup franc magnifique en pleine Lucarne à la 53ème. Et à la 95ème, c'est Aldo Sarri qui a réduit le score, et qui a empêché le Mexique de se qualifier. Mais a priori, le Mexique aurait quand même dû marquer un 3ème but pour se qualifier, parce que même si au Golaviraj, ils avaient autant de buts et autant de points que la Pologne, et en plus avaient fait 0-0 contre la Pologne, après, ce qui était pris en compte, c'était les cartons jaunes a priori, et les cartons jaunes, le Mexique en avait beaucoup plus que la Pologne. Donc si le Mexique avait gagné 2-0, a priori, c'est la Pologne qui serait passée au nombre de cartes jaunes a encaissé en moins de moins que le Mexique. Donc c'est assez étrange, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Alors dans ce match-là, le Mexique a 60% de possession de balles, plus de passes tentées, plus de passes réussies. 26 tirs, 11 cadrés, c'était un stand de tir 10-2 de l'autre côté. 62 duels gagnés à 51, ils ont tout fait vraiment pour essayer de gagner le match. 8 corners à 1, les 100, 32 à 9, ils ont tout donné les Mexicains. Et malheureusement, là, on arrive dans les classements, je vais vous montrer les classements. Hop, c'est parti ! Alors, classement de la poule C qui est ici. Première, l'Argentine avec 6 points. Deuxième, la Pologne, 4 points. Troisième, le Mexique, 4 points. Ex-aequo avec la Pologne et quatrième, l'Arabie Saoudite avec 3 points. C'était très 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 serré, comme vous le voyez. La Pologne et le Mexique sont égalités, sauf que la Pologne a zéro de gole avérage. Et moins un pour le Mexique avec ce fameux but encaissé à la dernière minute, à la 95ème. S'il n'avait pas encaissé, il y aurait eu pareil, autant de buts marqués. Ça se jouait donc au carton jaune. Et donc, en huitième de finale, premier l'Argentine et deuxième la Pologne. Donc, ça va croiser, si vous voulez, ça croise pour les huitièmes de finale. Parce qu'on a dans le groupe D. Donc, malgré la défaite de la France contre la Tunisie, la France est première ex-aequo avec l'Australie, qui a gagné contre le Danemark, avec 6 points pour les deux équipes. Sauf que la France a plus 3 de gole avérage, moins 1 pour l'Australie. C'est assez incroyable qu'une équipe se qualifie pour les huitièmes de finale en merquant 6 points et en ayant un gole avérage de moins 1. Voilà. Donc, c'est assez hallucinant. Et donc, la Tunisie est troisième avec 4 points, 0 de gole avérage. La Tunisie a un but marqué, un but encaissé en trois matchs. Ça ne fait pas beaucoup de spectacles. Le Danemark, un seul point. Ils n'ont pas fait grand-chose. Un match nul et deux défaites. Le Danemark a complètement raté sa Coupe du Monde. Un but marqué, trois buts encaissés. Moins 2 de gole avérage. Et donc, les matchs se croisent pour les huitièmes de finale. On aura donc France-Pologne et Argentine-Australie. Le premier du groupe C contre le deuxième du groupe D. Et le premier du groupe D contre le deuxième du groupe C. Voilà, les amis. On va s'intéresser au classement des buteurs. Il n'y a pas trop, trop de changements. On a toujours trois joueurs en tête des classements des buteurs avec trois buts. Mbappé pour la France, Rashford pour l'Angleterre et Valencia pour l'Équateur. Et puis après, on a toute une flopée de joueurs. On en a beaucoup. Il y a Aldo Sarri qui a marqué un deuxième but aujourd'hui et qui rentre dans le classement des deux buts. Mais il n'y aura pas plus loin puisque son équipe est éliminée. Maintenant, il faut attendre d'autres matchs. Parce qu'il y a des équipes comme Morata et Charlison qui ont encore une possibilité de marquer au troisième match Bruno Fernandez. Voilà, il va y avoir d'autres matchs. Alors, le calendrier pour demain, les amis. Demain à 16h, c'est le final du groupe F avec Croatie-Belgique. Alors là, ça va être chaud aux patates. Et le deuxième match, Canada-Maroc. Là, c'est hyper serré. À part le Canada qui est déjà éliminé. Et trois autres équipes peuvent se qualifier pour le second tour. C'est hyper serré. Il y aura beaucoup de suspens. Et à 20h, c'est le final du groupe F avec Japon-Espagne. Et Costa Rica-Allemagne. Et là aussi, écoutez, tout est possible. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Même l'Allemagne qui est dernière de la poule avec un point. Peut encore se qualifier en battant le Costa Rica. Et puis, en espérant un résultat positif de l'autre côté. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspens, les amis. Dans cette journée de demain pour le final des groupes E et F. Voilà, les amis. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada